Bonjour, je suis Guy Roulier, osteopathe, posturologue, ancien kinothérapeute et naturopathe. Si vous avez déjà téléchargé votre mini-guide pour vaincre la lombagie et la scétille chronique et visionné la vidéo « Comment soulager vos disques, articulations vétérales surmenées », vous avez compris tout l'intérêt de la prise en charge globale totale de vos programmes grâce à un traitement synergique. Si ce n'est déjà fait, vous pouvez les obtenir en cliquant directement sur le lien ci-dessus ou ci-dessous. Je constate chaque jour avec consternation que lorsqu'il s'agit de soigner une douleur, certaines personnes se contentent encore de remèdes chimiques antidouleurs et anti-inflammatoires qui ne traitent que les symptômes sans s'attaquer vraiment à la racine du mal. Faute d'informations en santé suffisantes ou objectives, elles n'ont pas encore compris l'importance de traiter sérieusement et simultanément toutes les causes de leur douleur toujours associées à une inflammation locale ou générale. Si une seule des causes n'est pas éradiquée, le mal ne guérira pas. Il s'atténuera pour repartir de plus belle au moindre stress, au moindre effort ou au moindre coup de froid. Bloquer artificiellement une inflammation peut entraver la guérison d'une lésion, quelle qu'elle soit. Elle continuera à couver tel un feu de tourbe, provoquant des crises d'arthrose jusqu'au jour où un problème grave et irréversible apparaîtra. Il ne faut pas attendre d'en être à ce stade. Laissez une inflammation de bas grade, appelée aussi inflammation silencieuse, évoluer en silence, expose à une dégénérescence progressive des tissus profonds, cartilage, disques, facia, générant arthrose, qui n'est pas un vieillissement normal mais un vieillissement anormal, localisé ou généralisé, des névralges isiatiques, chorales, pudendales, braquiales, etc. Et un vieillissement précoce. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter un praticien habilité à pratiquer ce type de bilan et de soins. Savez-vous par exemple que souvent, la cause des problèmes inexpliqués et rebelles à tout traitement se situe aux antipodes de votre douleur. Un problème cervical peut venir du pied, un problème de pied peut venir des cervicales, un problème de lombaire peut venir des dents, etc. Une lombagie, une sciatique, une fatigue musculaire chronique peuvent provenir de ce qu'on appelle un champ perturbateur qui peut être situé à n'importe quel endroit du corps. Souvent au niveau des pieds, mais ça peut être le genou, le bassin, les vertèbres, les dents, la mâchoire, les yeux ou une cicatrice dans toute autre partie du corps. Pour en avoir le cœur net, il faut dépister ces champs perturbateurs. Et vous pouvez effectuer vous-même des tests de base et en cas de doute en consultant, comme je vous l'ai déjà dit, un praticien spécialisé dans ce dépistage. C'est un ostéopathe, un dentiste, un pedogue ou un médecin qui a fait des études complémentaires. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Simplement, ce que je voudrais vous dire pour terminer, c'est que si vous appliquez cette méthode, au bout de quelques mois, vous aurez pris de bonnes habitudes et acquis des automatismes vertueux. Et ce sera ensuite pour vous un plaisir de prendre soin de votre corps. Et je vous parle non seulement en tant que praticien, mais en tant que pratiquant de cette méthode que j'utilise depuis des années et des années et qui m'ont permis de continuer à travailler dans les meilleures conditions. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada